Ce vaste terrain dans l'arrondissement en Desjardins à Lévis sera méconnaissable. D'ici 2030, il deviendra le quartier Humano. Condos, maisons en rangée, immeubles locatifs, 3000 unités résidentielles y seront construites. Pour le promoteur, Lévis est l'endroit idéal pour ce type de projet. Il y a une continuité de la progression des permis de construction. Ça, c'est le meilleur indicateur pour nous dire est-ce que la construction va bien. Effectivement, on sent une progression importante et surtout dans les quatre dernières années. Le développement de Lévis s'effectue à fond de train. Depuis 2015, un minimum de 1200 nouvelles unités résidentielles est livrée chaque année à Lévis. Contrairement à ce qu'anticipait la Ville, la crise sanitaire n'a pas eu raison du boom immobilier. On prévoyait pendant la pandémie, on s'est dit, on devrait monter à 5-600 nouvelles unités d'habitation en 2020. Imaginez-vous qu'on est rendu à 1880 projetés pour 2020. On va battre notre record de l'heure passée. Depuis les fusions en 2001, la valeur du parc immobilier de Lévis a plus que quadruplé, passant de 4,5 à 20 milliards de dollars. Devant cet essor, Hydro-Québec n'a eu d'autre choix que d'augmenter sa capacité de distribution. Construit en 1978, le poste situé près du futur quartier Humano sera agrandi au coût de 6 millions de dollars. On a l'énergie pour répondre actuellement à la croissance et dépendamment de comment cette croissance-là va évoluer, on a encore un potentiel d'y répondre, mais il va y avoir à un moment donné une limite sur la capacité du poste aussi. Si les retraités sont de plus en plus nombreux à choisir Lévis, ce sont principalement de jeunes familles qui cherchent à s'y installer. Des immeubles à condos en milieu urbain, aux maisons unifamiliales, la diversité des habitations y est pour quelque chose, selon le maire. On en a pour tous les goûts. Alors ça, c'est ce qui crée aussi notre attractivité. Et l'autre élément, c'est qu'on développe le volet qualité de vie à vitesse grand V. Pour le groupe CSB, c'est effectivement le volet qualité de vie qui attire ses clients. Les infrastructures sportives, les établissements d'enseignement ainsi que les nombreux parcs sont des atouts incontournables pour tout promoteur. On peut la comparer, je dirais, à une ville qui se veut urbaine, mais en même temps, a accès à des espaces extérieurs à proximité. Lévis estime que cette croissance accrue devrait se maintenir pendant une dizaine d'années. Ici Marc-Antoine Lavoie, Radio-Canada, Lévis.